... Permettre à chaque Sénégalais et sur l'étendue du territoire national de pouvoir avoir accès à l'énergie solaire à un coût abordable. Et cela, les acteurs privés sénégalais l'ont compris. Voilà pourquoi ils se sont positionnés en acteurs pilotes pour initier ces discussions et également trouver les voies et moyens de permettre à tous les ménages d'avoir accès à l'énergie solaire. La question est importante parce que c'est une question qui met au centre des enjeux plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'État parce que celui qui procure le bien, qui donne l'accès au bien, doit naturellement être l'État. Mais à côté de l'État, il y a le consommateur, le bénéficiaire prioritaire, qui est le ménage. Nous avons tout de suite dit là que le ménage est le centre d'enjeux, le centre d'intérêt quand on parle d'accès à l'énergie, d'accès à l'énergie solaire particulièrement. Il y a les partenaires, ceux-là qui sont les fournisseurs d'accès et parmi lesquels on aurait pu parler de Saint-Elecq, mais surtout parler du privé national qui est en train de développer des projets dans le domaine, des idées dans le domaine. Mais il y a également la question cruciale de l'accès au financement. Et quand on parle de l'accès au financement, il y a tout de suite les banques et les établissements financiers à caractère bancaire qui interviennent dans ce terrain-là. Donc c'est un écosystème où il y a plusieurs acteurs, où il se pose les questions fondamentales de comment faire pour qu'au soir, les ménages aient accès à l'énergie solaire, à un coût acceptable, à un coût supportable pour eux. Et c'est entendu cela, c'est pour cette raison-là que nous avons nous-mêmes décidé de venir accompagner le COPRS, d'échanger avec les acteurs pour leur dire que l'État sera là en accompagnateur, en souteneur du projet, mais également en porteur du projet, pour que les Sénégalais puissent y avoir accès à ce coût-là, à ce coût abordable-là. Et aujourd'hui, les conclusions de la journée devront nous permettre de nous positionner en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une classification des bénéficiaires, en identifiant les risques, mais également en donnant à la banque des raisons suffisantes de pouvoir se mobiliser à travers les projets de financement. Beaucoup de projets ont été présentés ici, des opportunités sur l'accompagnement qu'il faudrait en faire. Et nous avons entendu tous les acteurs donner des idées, mais l'important est de pouvoir consigner l'ensemble de ces idées-là dans un document qui puisse permettre qu'on ait une vision synoptique de ce qu'il faudra faire auprès de chaque acteur. De faire l'analyse des coûts, des avantages, des inconvénients, des opportunités et des menaces, histoire, quand tout sera fini, qu'on puisse résolument nous engager dans cette voie-là, en minimisant les risques d'échec, mais en optimisant les biens que les ménages doivent en tirer. Donc, voilà un peu la raison de notre présence ici. Voilà un peu le terrain dans lequel l'État, avec sa tête, Monsieur le Président de la République, nous pousse à accompagner tous ces acteurs-là. C'était la raison fondamentale de notre présence ici et nous espérons en tirer les meilleures conclusions pour le bien de toutes les populations.